Je voudrais tout d'abord vous remercier de cette invitation. C'est invitation, invitation à cette fête d'inauguration de la maternelle. Mais je voudrais rappeler un peu l'historique. Nous sommes venus ici avec nos amis. Nous avons eu un échange avec les populations. Nous les avons écoutés. Particulièrement, ce jour-là, nous avons trouvé beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles qui étaient occupées dans les champs. Malgré cela, elles nous ont accordé un accueil très chaleureux. Et au cours de l'échange, bien sûr, quelques missions que nous avons trouvées. Nous avons fait part à la délégation de quelques préoccupations. liées à l'exploitation d'une superficie qualité de maraîchage. mais également le désir d'avoir une maternelle. de voir s'il était possible de les accompagner parce que le transport des récoltes nous avons posé un certain nombre de difficultés physiques, parce que les femmes étaient obligées quelquefois de les porter, de porter les récoltes jusqu'au village. Nous avons pris bonne note et nous avons pris des engagements pour dire que nous allons essayer de les accompagner. Et c'est comme ça que c'est parti. Depuis qu'ils sont repartis donc, ils n'ont cessé de réfléchir sur un schéma permettant de faire cette réalisation. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour voir que les engagements qui ont été pris ont été respectés. dans un volontarisme extrait, une générosité que nous ne pouvons pas qualifier. Je vous donne donc au nom de la Confédération, donc je vous remercie. Merci. Merci. Merci mille. Parce que ce n'était pas évident. Il n'est pas facile de donner. Tout le monde ne peut pas donner. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Mais ses amis ont la générosité de Tomé. Vous savez, notre compagnonage avec le docteur d'aujourd'hui. Stella qui est là, c'est en Sénégalais, je lui dis tout le temps. Parce qu'il est au Sénégal, il revient depuis plus de 30 ans maintenant. 20 ans. Il n'y a pas ici. Il a été à l'origine de la gestion de financement du disco-caractique de boulangerie pour le compte de la Sénégalais. Les camarades ici ont fait des financements de projets à Palmarin. Pour y construire des maternelles, pour accompagner les femmes et les jeunes. Mais derrière lui-même, nous avons mis un rapport avec d'autres personnes. Et nous avons eu à financer des projets dans la région du fleuve. Des projets agricoles. Et ils ont financé au port des Iguens-Jord, une région de la classe, pour nos soeurs et nos frères, qui avaient perdu d'autres emplois grand-disciplinaires que toutes puissent. C'est dire donc que c'étaient des amis du Sénégal. Alors, dans nos discussions, Madame la Présidente, que je salue au passage, vous avez une présidente qui est très bien, qui sait faire le plaidoyer, mais également qui est accrocheuse. C'est elle qui nous a demandé de veiller également à s'alléger des femmes. C'est tout le monde, Madame la Présidente. Parce que j'ai dit, L'un d'entre eux, Et alors, J'ai dit que, Bienvenue à mes amis, T'entraide, Bienvenue à mes jeunes, Et donc à mes amis, Bienvenue à mes amis. Alors, j'ai dit, d'engagement de vivre, puisque c'est nos amis qui viennent au Sénégal pour nous accompagner. Moi, je vais, en tant que centrale syndicale sénégalaise, centrale de développement aussi, nous allons contribuer en offrant aux femmes du village une moto avec une traction. Donc, je vous amène ici le document vous avez l'assurance les mutations vont se faire, l'immatriculation va être faite parce que les motos, il faut les assurer, il faut les immatriculer il faut donc protéger également le conducteur avec son casque et je voudrais insister pour que celui qui aura la charge de conduite, cet engin puisse veiller vraiment à sa protection. C'est important. Donc, au caméra et je vous remercie au spac au write-alоп parce que nous avons dans notre démarrage de vous une femme Sous-titrage ST' 501